— Yeah! Notre balle à table! Votre rendez-vous de milieu de semaine de « Entre deux chaises de métal » avec moi-même, Marco, à l'animation, avec l'Encyclopédie de la lutte au Québec, au Canada, à l'international, DJ Holiday! — C'est moi! — T'as l'air en forme, aujourd'hui! — Bien, plus que d'habitude, oui. Plus que les dernières semaines, en tout cas. — J'espère que t'es en forme, parce qu'il y a un méchant gros week-end qui s'en vient, mon ami. — Oui, un grand week-end au Québec, dans le monde de la lutte, évidemment. — Oui, ce serait bizarre qu'on parle de curling. — Pas un podcast de ping-pong, c'est-à-dire, là. — Puis ce qui est vraiment drôle, mon chère TJ, c'est qu'on s'avait dit, après notre semaine sur « Femme fatale de la lutte féminine », on va prendre un petit break d'une semaine ou deux, il n'y aura pas d'entrevue. — Mais non, c'est mal de nous connaître, parce qu'il y a tout le temps quelque chose à « watch », comme tu faisais à l'écran. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe et qu'on a à couvrir, donc on est là pour ça. C'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va parler des rendez-vous. Le pacing du show, c'est les rendez-vous de la lutte québécoise en fin de semaine. On va avoir en entrevue M. Nick Patterson de la M.E.W., nos amis de la M.E.W. — Pas Mike Patterson, le Nick Patterson. — Son frère. — Parfait. — Le Face. — Parfait, le Facegood. — Ouais. Je le respecte quand même. Habituellement, je n'aime pas les Faces, mais lui, lui, c'est correct. Puis on va finir ça avec notre review de AW Revolution, qui, on est au moins de mars, c'est le bonheur, mais il prend la tête, je pense, pour les pay-per-views de l'année dans le monde. — Ben là, oui. — Ben oui. — Mais quoi que Chambers n'était pas mauvais non plus? — Ouais, ça dépend pour qui. — Ouais, c'est sûr. — C'est vrai, j'ai oublié Chambers. Non, mais Revolution était meilleur pareil. — Ouais. — Mais c'est vrai que Chambers était mieux que le Rumble, en tout ce, Chambers. — Ouais. — Est-ce que ça aurait été la même chose si ça n'avait pas été à Montréal? — Ben, ça n'aurait pas été pareil. Surtout Samy, là. — Ouais, il n'aurait pas booké ça de la même façon. — Non, c'est sûr. Ben, peut-être que oui, mais je pense que ça n'était pas quand même, mais un peu moins. — Parfait. Fait qu'on va y aller tout de suite avec nos rendez-vous, parce qu'il y en a pas mal, puis il y a des matchs que je veux parler un peu plus, parce qu'évidemment, ils ont moins de show. Il y a des fédérations comme un petit peu plus de show que d'autres au mois, l'autre, il y en a d'autres que sur deux mois. Évidemment, avec Nick Patterson, on va parler de la carte dans le fin de semaine au studio TD du show à Montréal, mais ça, ça va être un petit peu plus tard. dans le podcast. Pour commencer, mon cher TJ, on fucking section IWS à l'Olympia sont de retour, mais cette fois-ci contre la GCW, la Game Changer Wrestling, donc une rivalité. On sait que cette semaine, en fin de semaine, en fait, la IWS a débarqué à Atlantic City pour attaquer les membres de la Game Changer Wrestling, puis Mike Bailey qui a décidé que... Choisi son camp. Choisi son camp. Fait qu'il était avec la IWS, la promotion qui a donné sa première chance, on peut dire ça comme ça? Ouais. Ça, puis aussi le fait que c'est un Québécois, là. C'est ça, il vient d'ici, là. C'est à Montréal, là, c'est ça. Exact. Puis il y avait TDT aussi, je sais pas s'il y avait les deux TDT. J'ai vu, j'ai vu, ouais, Dubois était là, j'ai pas vu Saint-Jacques, ouais. Peut-être qu'il était quelqu'un à côté de l'autre, mais il y avait lui, il y avait Sexy Eddie, puis il y avait Green Phantom aussi. Ouais. Fait que, ben, ben cool que les gars aient de l'exposure aux États-Unis. Je suis particulièrement content pour TDT, que je pense que mériteront moins une run là-bas, là, pour vrai. Ben ouais. Ça serait vraiment le fun. Donc, ça va être à l'Olympia, ça. Deux côtés de l'Olympia, c'est samedi. Un fans bring the weapon, aussi. Un gars-là un peu plus hardcore, on va-tu le dire. Les IWS, ils ont souvent la réputation. Un gars-là hardcore, là. Un gars-là hardcore. Ça va être, il va être Saint-Jacques-là. En tout cas, Moxley aimerait ça être là. Moxley, il regarde la TV, je pense, puis il s'enque. Alors, sinon, si vous êtes du côté, un peu plus dans l'Est, de Québec et de ce côté-là, il va y avoir un combat de cage, mon cher TJ, entre Michel Plante, notre préféré. Notre préféré, mais on ne l'a jamais reçu au podcast encore. Ça va venir, ça va venir. Ouais, on attend de le voir en personne, Michel, il est trop au fin. Ouais. Contre Stephen Sullivan, puis un combat de cage au Québec, j'en ai pas vu beaucoup. Je sais que toi, t'en as déjà fait un, hein? Ouais, un combat de cage, slow war game. Ouais, ouais, ouais. Wow, c'est hâte. C'est hâte à la crise, pour vrai. C'est la préférence, tu sais. Ouais, je t'enlouis. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de cage match que ça. Il n'y a pas de raison pour ça. Tu sais que d'avoir une cage dans des passes de même, je ne sais pas. C'est peut-être plus de logistique que d'autres choses. OK. Puis ça, c'est vendredi du côté de, je ne veux pas me tromper, c'est de Saint-Apollinaire. Je n'ai aucune idée de c'est où, mais c'est dans le coin de Québec, j'imagine. Ouais, ça doit être aux avant-tours. Puis sinon, à Chicouti-Minor, il y a l'invasion du Saguenay avec la NSPW contre la AWE. Un peu comme la fédération associée à NSPW. Il y a des gros noms sur la carte. Kevin Blanchard, Zach Patterson, Marco Estrada, Matt Angel. Ça fait que juste si les noms que je viens de nommer, ça vaut le prix d'entrée. Puis tous les autres talents de la AWE aussi qui font des excellents choix. Habituellement, ils sont sur Twitch chaque vendredi. Je sais que dernièrement, ils ont eu des petits problèmes techniques. Mais ils vont revenir en force. Puis je trouvais ça le fun les écouter sur Twitch. Ça sort bien. Ils font une belle job, les gars. Il y a beaucoup de fédérations qui commencent à faire ça plus sur Twitch aussi. Bon, j'ai compris le message. On va retourner plus sur Twitch. Non, mais c'est la place où aller. Quand tu as une fédération, il faut la mettre quelque part aussi. C'est pas comme si on se laquait ailleurs. On se laque pas, nous autres. Non, vraiment pas. Sinon, ce vendredi, du côté de Anjou, la Anjou Wrestling Federation. Ouais, c'est pas Anjou. 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 On va présenter un gala avec comme un des combats principaux, un six-man tag entre le changement que tu connais très bien, j'imagine, du côté de la NWC. On va enfronter Sean Richards, Ice et Leon Sabre qui est, ma foi, dans toutes les fédérations. Il est partout aussi. Mais là, un affaire qui m'intrigue, par exemple, dans ce combat-là, c'est qu'à NWC, en fin de semaine, Sean Richards a joint le changement. Fait que je sais pas si je devrais te dire, mais je ne se le trosse pas, Sean Richards. Ah oui, Sean Richards. Pourtant, moi, j'ai déjà lutté contre Sean Richards aussi. Oui, oui, oui. Mais dans le peu de temps que j'ai lutté dans les salles du Québec, Sean Richards, c'était un méchant bon gars. Moi, j'étais pas gentil, mais dans le temps que j'étais contre, il était bien fin, en tout cas. Dans le temps que t'étais pas gentil, tu dis? J'ai jamais été gentil, moi. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ben, je sais pas. Il a joué le changement dans les shows, fait que je sais pas si... Est-ce que les deux fédérations sont associées? Non, je pense pas. Non, mais... Mais... OK. Hum. En tout cas, c'est un très, très gros match pour cette fédération-là, qui ne cesse que d'augmenter en crédibilité. Et aussi, ben, Mickey Thunder va affronter Flying Frank Milano. Donc, un autre gros nom qui va être sur la AWF. Je pense que c'est la première fois qu'il est booké sur la AWF. Je pense que oui. Il était beau dernier show. Ouais, ben, je parle récemment. Ouais, ouais, je pense que oui. Ça, c'est une bonne addition pour le roster. On le voit beaucoup du côté de Battle War, entre autres. Moi, quand je vais voir Battle War, il est là avec VIP, avec les VIP. Puis, tu veux-tu un fun fact sur Frank Milano? Ouais, ben, dis donc. Son père, il a dit que t'es déjà beau à le WBF. Elle est dans le temps des années 90. Oui? C'est qui son père? Ben, je ne me rappelle pas son nom. Saufment Milano quelque chose. Mais non, mais c'est vrai. OK. Puis, il a été contre le Warrior, un moment donné. Puis, sur un des Hasbro, il y a le Warrior qui fait un press slam à un gars. Puis, c'est son père qui mange un press slam. Je pense que c'est le premier Hasbro qui est sorti de Warrior en 90. 80, 90, 90, 90. On a-tu des preuves de ça pour le visuel? Ben, je vais racheter une pause peut-être, je ne sais pas. OK. Je vais te le trouver, oui. OK, parfait. Assez rate, ça. Ouais. Ouais, let's go, mon Frank. Question indiscrète. Son père, es-tu toujours vivant? Je pense qu'il a oublié. Shit, malade, ça. Ouais, pas mal sûr qu'il a oublié. Puis, une autre addition. Puis ça, pour vrai, je suis vraiment content que les gars aient fait venir ce tag team-là à la AWF. TDT va être présent en joue ce vendredi. Puis, je suis content parce que TDT, c'est une bonne équipe, évidemment, on le sait. Mais je suis surtout content qu'ils affrontent Crime Legacy dans un tag team match. Parce que Crime Legacy, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un astute bon tag team, pour vrai. Ben oui, des deux vétérans, en plus. C'est des gars qui se donnent. C'est jamais place, leur match. Ils ont beaucoup d'énergie. TDT aussi. Fait que je pense que ça, ça va être probablement dans les... Peut-être... J'aime pas dire les matchs de l'année, mais un match qu'on va se souvenir beaucoup à la fin de l'année, je pense. C'est une rivalité qui pourrait naître à partir de là. Parce que TDT contre Crime Legacy, moi, c'est un combat que j'aimerais bien voir. On ne pourra pas être présent pour tout le show à AWF parce qu'on a d'autres engagements ailleurs. Mais c'est un match que j'aimerais ça revoir. J'espère que TDT va être rebooké à AWF prochainement. Ben, 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 en ordre de tout ça. Pis sinon, mon cher TJ, ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça avant d'aller parler de la Main Event Wrestling Place, où est-ce qu'on va être en fin de semaine pour assister à tout un gala. Mais avant d'en parler, on va aller rejoindre immédiatement, en entrevue, M. Nick Patterson. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir dans nos studios virtuels, comment je pourrais dire ça, TJ, toi et toi, t'es meilleur en anglais que moi, le talent, le relationniste des talents. Talent Relations and Vice President. Oh yeah, Offsales, M. de la MEW, Main Event Wrestling, M. Nick Patterson. Oh, okay, okay. Are we live? Yeah, we are. Oh, I was just reading about Ronnie Garvin in this wrestling magazine from 1990. Who is he stumping now? Jimmy Garvin. It was actually a head-to-head. In the old days, they would get, like, four people's opinions on who would win in, like, a dream match. And apparently, according to Wrestling 90, Rugged Ronnie Garvin versus Jimmy Garvin is a dream match. So, anyways. You know, guys, I'm old school. I read these things all the time. We are, too. But we are, too, yeah. All right. Yeah. Cool. Cool. All right. Well, thank you very much for having me on. And, yes, the Vice President, Head of Talent Relations, M.E.W. Vice President, and I don't know how to say it in French. I should really learn that. But if I'm speaking to you in English, I can talk. I can't talk off the cuff on any subject whatsoever. So, that's the difference. I have a very false voice in English. And in French, I'm more normal. Go English now. Well, before you start with his first question, speaking of normal, your brother is Mike Patterson. Just tell me how you have multiple battles. Well, first of all, he's adopted. He's not my real brother. No, that's not true. My loving, I call him my loving brother, Mike. It's true that Mike Patterson, it's, we're talking about energy. We're talking about people in the Quebec fight, Canada fight, fight in general. He's the man, the character with the most energy that I've seen in my career. And, you know, I'm very biased because it's my brother. So, we get along, we get along. He's old school too. So, we have fun with it. You know, we've been doing this for 22 years. Mike, puis moi, on a commencé en 99 ensemble, avec Sexy Ellie et les autres qui sont très connus aujourd'hui à Montréal. Puis, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Mike, même s'il est fucking fou. Et ça, c'est incroyable. La chose avec Mike, c'est qu'il n'arrête pas de parler. Est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un qui juste n'arrête pas de parler? Yeah, that's my boy. Je sais pas, ça. Yeah, but highly successful. On parle de, je sais pas si tu as déjà vu au Bordel, le club de Mike Ward. Ça, c'est Mike Patterson dans son élément. Il y a MEW, puis à Bordel, moi j'haïs la comédie en anglais. J'haïs ça, j'aime plus en français le comédie, c'est plus drôle, c'est plus fun, puis Mike est plus drôle en français. Puis, si vous avez une opportunité d'aller au Bordel, le club de Mike Ward, puis voir Mike Patterson, c'est vraiment quelque chose que tu veux pas manquer. Ouais, moi je l'ai vu en français, je pense qu'il était des galoches juste pour rire à l'époque, il commençait en français, puis je l'ai découvert. Ça fait longtemps, Mike, que je suis sa carrière humoristique, puis c'est un des préférés. Mais tu sais, je pourrais dire qu'il est adopté dans le milieu francophone, parce que le monde le connaît plus peut-être pour son humour anglais, mais le milieu francophone a adopté Mike depuis déjà longtemps. Une histoire d'amour entre les fans québécois, puis Mike Patterson, pour la comédie, mais surtout pas pour la lutte. Non, non, non. Bottom of the barrel there. Eh, eh. And, and let me tell you something, this guy gets heat. Real heat. And I don't know if everybody in Quebec understands what real heat means, but chaque fois que Mike Patterson est en train d'un ring, instant heat. So fristation à lui. Puis, you know, the thing is, he really doesn't like wrestling fans. Like pauvres. Defeating officials. It's not a worse. I do. I do. I'm a good, I'm a good guy. Ok, avant de commencer, tu parlais d'histoire d'amour. Comment a commencé le projet de la Main Event Wrestling et c'est quoi la vision pour Main Event Wrestling? Tu peux répondre en anglais, il n'y a aucun problème. Ok, donc je vais faire ça en anglais parce que ça pourrait être une histoire longue. Mais ce qui est actuellement en train de se passer est que nous sommes entrant dans le point de la Main Event Wrestling. Et ce qui veut dire que après 7 shows, nous sommes à un point où, ce soir, nous allons vendre la studio TV pour la première fois. Oui. Nous avons un carton de la Stac Cart. Oui, et c'est pas... 7 shows, vous êtes en train de s'arrêter où nous voulons être, mais nous allons vendre. Et c'est fun. Et c'est parce que les wrestlers, le talent. Et Main Event Wrestling est vraiment un travail en progress. Donc, je ne suis pas un business qui aime le futur. Ce qui veut dire que c'est que je n'ai pas de s'arrêter de faire des objectifs pour moi-même et pour cette société. Maintenant, je dois avoir des expectations pour les types de performances et les types de shows que Main Event Wrestling présents chaque fois. Mais c'est vraiment un show à la fois. Et ce qui veut dire que chaque show que nous faisons, nous essayons de faire progress et de mieux. Si quelqu'un était venu à moi aujourd'hui et disait, «Nic, nous voulons vous donner un TV show, je voudrais dire non. Je voudrais dire non. Je voudrais dire, «Give me un peu plus pour perfecter ce produit, et puis je voudrais être heureux de parler de un TV show. Donc, il y aura des plans future. Le goal est vraiment de créer un roster qui est compétitif, et qui est ongoing. Et ce n'est pas juste un-off, où vous venez de prendre le star de la journée. Mais c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Et une fois que nous voulons faire ça, nous allons être en un meilleur position pour aller à la prochaine étape, si vous entendez ce que je disais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je vais juste ajouter une chose qui est vraiment important, qui s'assassent nous apart, je pense, c'est qu'en ces septembre shows, nous avons pu construire des connections avec un nombre de vraiment wonderful sponsors. Et je peux vous dire que, dans ce business, c'est très difficile de construire des relations avec sponsors qui veulent soutenir, financier, un show de wrestling. Mais nous semblons qu'il y a trouvé la magie, quand on parle de ça, parce que la façon dont nous faisons, c'est que nous faisons les sponsors dans le show. Oui. Ok, so I'm... So, this Friday night, Pabst Blue Ribbon presents MEW7 Rebel Rising live from the Studio TD in downtown Montreal. So, you know, we do that and we have tacos at the event and, you know, we had some tacos in a match last time, you know, but anyways, they were there. So, basically, that's what sets us apart. So, the vision really right now is to build from the bottom and, as I said, we're selling out this Friday, which is so wonderful. And to give sponsors what they want, build those relationships until the point that we're ready to take it to the next level. Yep. as long as you don't do a Mountain Dew pitch black match, it's okay. Well, it's okay. What's that? I watched it. I was proud for... I was happy for the fighters because apparently, there was a good... I don't know how many they paid for that. The fighters. And it was a good pay-off. And I'm happy for that. But... It's not my bread and butter. That's for sure. No. Well, you guys are playing your show at Studio TD from that point out. Yeah. In Montreal, which is a really cool place to be. The last time we were, we were really happy to be there. It was a really fun place. Yeah. But how did you guys decide that it was going to be the place that you want to make your shows possible? I always thought that Studio TD was the best venue for our product. Because it's intimate, but it's highly professional. Yeah. And it is a wonderful place to watch a wrestling show. So, as a fan of wrestling, that's the first thing that I look at. When I turn on it, like, obviously not Monday Night Raw or SmackDown, because these are in huge arenas that are obviously built for wrestling. But when I watch an independent show, the first thing that I look at is the venue. And is it a good venue for fans to watch wrestling in? And when I saw Studio TD, I immediately knew right away that the magic was there. And you guys had the opportunity to watch a show with Josh Alexander and Austin. And I thought you liked the experience in terms of the venue. and I thought you were very professional. Cool. Yeah. What kind of fan are you targeting for the MEW? You know, it's so interesting because right now I would say that 60% of the paying customers that come to MEW shows do not go to any other professional wrestling shows in Montreal. So our marketing plan is to build from the outside in, not the inside out. We want to attract fans that may have been fans back in the day. We also want to attract women and children and families. And we also want to attract people who have no idea what wrestling is. but when they walk into Studio TD, they know right away that they're in for a hell of a night and a really ridiculous show basically. Like, just think of yourself as like, you know, you're walking into the symphony for the first time and you know nothing about classical music. How are you going to have a good time? Well, if the venue is cool, the performers are really, really good at what they do. The host is good. The ring announcer is good. There's beer flowing. There's tacos being eaten. Then how can you not fall in love with it? So that's our plan. It's really to attract the non wrestling fan because I know because I've been doing this for 22 years that all of the wrestling fans will come once the vibe is there and once the word is out that, oh, yeah, you know what? Yeah, we don't want to admit it, but yeah, MEW is fucking good. You know, that type of thing. So I'm very happy right now. 60% non wrestling fans. Yeah, that's huge. No one else. No one else has that. I saw people who don't watch wrestling at your show and they enjoy the show. So the mission is complete. So they're louder than the wrestling fans. Yeah, yeah, true. They go crazy because they go crazy. Yeah. And that's what it was. And that's what it was all about back in the day, making people go crazy. People don't come to MEW shows to sit on their hands and critique the matches. They come to drink a lot of Pabst Blue Ribbon. Oh, this way. Sorry. They come to drink a lot, a shit ton of Pabst Blue Ribbon, have a bunch of tacos. and now we have El Himidor Tequila as a sponsor. So things are really going to get out of control now. It's going to be a lot of fun. So we've got to stay. I'm sorry. It's because of them I'm doing it. I don't know what we're doing. Not you, Nick. Yeah, good question. Good question though. Fan base is super important. Yeah. And how you market it, right? And it's not built in a day. No. It's not built in a day. It takes time, man. It takes time. A lot of people ask me that question. What is the vision? Mostly a lot of the workers ask me that. Yeah. Because they have resentments. They have resentments. Mm-hmm. So they would ask me, well, you know, what is MEW? It looks like wrestling in 1995. Exactly. Yeah. Exactly. You know why? Because it has to build to 1996, to 1997, to 1998. Just to take an example. We're not trying to be in the 90s or whatnot. But things take time. You can't just explode onto the scene and make everything happen. It's storytelling. It's storytelling. And that's what we're doing. Just like a match between Jimmy Garvin and Ronnie Garvin would be there, huh? Good one. Good one. Who won? Face to face. Who wins? Yeah. I think he got fired from WWF before that ever happened. Yeah. He was there for a cup of coffee, Jimmy Garvin. You're right. Doing like a Survivor Series promotion kind of thing. Yep. Yeah, exactly. Thanks. Anyways, Ronnie Garvin, if you're watching, if you're watching Ronnie Garvin, the door is always open to MEW. That's for sure. Would be fun. Main Event Wrestling is bringing talent from all over the world. Guys like Josh Alexander, Ace Austin. Just right now, it's going to be Trent Seven. Yeah. Of course, you bring guys like in Montreal, it is for the Quebec talent there to shine more. You think you've done your mission thus far with that? That is a constantly evolving situation in MEW, trying to find the balance between booking big main events, between big name individuals, like for example, Josh Alexander versus Ace Austin, which was a cool thing. That was, that was fucking cool. One of the match of the year. One of the match of the year. Yeah. And we're very appreciative that that was recognized. And those will come over the years. We'll, you know, we'll be in those talks, you know, for the critiques and the critics here in the city. Uh, but, um, here's another thing though. Uh, we're selling out on Friday and I think it has a lot to do with the fact that it's Trent Seven versus Jane Harrison. Yeah, true. Um, because people want to get behind that local talent. Um, and I, and what better way to do that than, um, than putting, uh, an established star like Trent Seven against, uh, a young, hungry talent like Jane Harrison, who needs a match like that. It's a fucking... Jane Harrison doesn't need... Yeah. And he doesn't need a match against, uh, someone else local every show. Yeah. Why, why would we, why would you want to see a guy like Jane Harrison at the bottom of the card or the mid card when he has so much potential and so much talent? Throw him into the fire. Sink or swim. See what it is. What are we doing this for? To, to, to stay at a, a mid card level to say, Hey, you know, I'm having good matches, uh, every week in this promotion. Jane Harrison has one goal to make it to the, to make it to WWE. Yep. And, uh, when he does that, before he does that, he's going to have to have tests like this Friday. So this is also one step at a time and a work in progress, but we're super, super proud, uh, that Jane's having his biggest match of his career this Friday. And it's only the beginning for him and he's going to be thrown into the fire and he's going to be tested. He's going to be tested. I guarantee his chest is going to look like shit at the end of that match on Friday. Uh, I think it's more than ready for, for this challenge. Uh, yeah. Yeah. Talk about Friday. Uh, the card of, uh, MEW 7 is, it's, it's tack and, uh, we are a great main event for the women's, first women's championship. Yeah. Behind you right now, it's going to be, uh, yeah. Hash Lady Ambrose versus Zelina Sparks versus Lofisto in a triple trip match for the first ever woman, uh, MEW Women's Champion. Talk about that. Yeah. Et, et ça c'est vraiment vraiment incroyable parce que les, les trois lutteuses ici à, les trois à qualifier pour cette match dans MIW 4, 5 et 6. C'était pas juste une décision de booker de dire, oh, on va mettre ces trois dans le main event, parce que c'est les femmes pis ils sont belles pis ça. each competitor had to win a match in order to make it to this level so we're really proud about that because the title means something now the title means something now because first of all you have to qualify and then to win like if Silesia Sparks wants to become the first MEW women's champion she has to say that she's beaten Lofisto and Ashley D'Amboise who's just signed with AEW and then if you just reverse it the other way you know if Lofisto wants to take her spot as the ultimate queen of pro wrestling in Canada and be the first MEW women's champion she's got to knock off two of the youngest and best talent in the world right now in Ashley D'Amboise and Silesia Sparks so it's going to be a fantastic match and they deserve to be in the main event yeah truly yeah they do they do and the rest of the card any matches you're looking forward to under the personal level well okay so you know I gave my props to Yane and Trent obviously because they're helping with the ticket sales but I'll tell you who's selling out this Friday it's El Chato and Giancarlo oh yeah Chato yeah yeah what the what is going on with Chato nobody can understand it you're fucking over man crazy oh wow what a night now now I'm going to tell you something I understand it I understand it more than anybody else because I've known the guy since he was a kid when he was teaming with with El Generico and IWS way back in the day that's how that's how Chato started the business with with Sammy Zane and who was El Generico oh I shouldn't have said that but some guy old joke yeah some guy some guy so and then you know about seven years ago we began the transition of of moving away from the Latino connection which was the tag team of Giancarlo and Chato and they were they were they were like very over as party guys and whatnot and one night we were out late and I just told him I said you know what I'm sick and tired of seeing Latino connection let's do something together and let's build something together and he and he to his credit he allowed us to help him mold his character into what it is today because he was a heel for a long time for a long time over over a few shows and we built this this character and to his credit the fans just could not boo him any longer and it was organic it was organic and it's fucking loud in the studio TV when he comes out even I can't I can't believe it but that's what it takes it takes perseverance sticking to it and never giving up and never saying oh you know what I'm not open to this idea moi je suis lui puis je ne veux pas faire des autres choses Chato is open for business that's the difference of a guy like Chato he understands what it means to be open to business be open if you're a wrestler in Quebec if you're a wrestler in Canada and a promoter comes to you and you trust the promoter and they have an idea for you never say no no never say no because if you say no that might be your last opportunity now it's just one company but if Chato had said oh you know what Nick I don't want to do that because I'm happy where I am none of this would have happened now getting back to the match it's a street fight so it's the first street fight in the history of MEW and as you know MEW is not a hardcore promotion we have rules but this is the type of match that can only be decided in a street fight because of the level of intensity and even if there was a referee in the match I think he would have gotten knocked out in the first two minutes because they're brothers and there's a lot of jealousy there's a lot of jealousy there like that's the fucked up part about this whole story that people don't understand is that like they're brothers but there's real animosity because Giancarlo Giancarlo's a competitor Giancarlo you know has always been a jealous person and I don't mind saying that because I've known him for 15 years he's always been that type of person he's a hater and he's a jealous person so now with his brother I mean that's amplified by times 10 now because he can't stand the fact that Chato's getting cheered the way he's getting cheered because deep down inside he wants to be the one so basically this whole thing is based on petty jealousy and brotherly hate now and that's always a good recipe for a very violent match I think so yeah I think so sinon ça va être de très bons lutteurs sur la carte aussi on a FTM qui va être là Sexy Eddie Brad Alexis qui va être présent sur la carte comme d'habitude il y a un match qu'on a oublié de parler mais Nikita contre Vanessa Craven Vanessa Craven qui a fait son retour dans la lutte récemment l'année passée en fait elle gagne tout en ce moment elle est en feu ça c'est très important aussi merci pour mentionner ces deux femmes-là parce qu'on a une catégorie de femmes c'est pas juste Ashley, Silesia puis Lufisto la raison pourquoi on a Nikita puis Vanessa Craven c'est parce qu'on a besoin un challenger pour celui-là qui gagne le titre puis la catégorie pour femmes en MEW c'est pas important if not more important than the men's division and we will prove that over the next few shows because you're going to be pleasantly surprised on who wants to and I'll tell you something we get a lot of messages on social media from a number of wrestlers in the United States Canada and Mexico that would like more information about how they can be a part of MEW I'm going to tell you something most of them are female wrestlers most of them are females and they're good the good ones the really good ones so we have a lot to work on right now to figure out how we're going to do this because you know our concept also is not to do a ton of matches when you come to see an MEW show there's not 10 or 12 matches and you need a catheter to get through the main event you know this show is the first time that we have seven matches and the only reason why is because we had to add the Yane Trent 7 match because Trent 7 basically demanded to be on the show and I had to say yes because I'm a big pushover but so we yeah so we're going to have to look at that because if we're going to build a proper women's division that is equal to the men's we're going to have to see about how many matches and whatnot but it's very exciting who is contacting us on the women's side and then and the men's too as well yeah okay to finish things off for the interview which we greatly appreciate having the time with us to talk about your show this coming this weekend Rebel Rising I can't I can't believe I kept this snowsuit on all the time because you said you were going to take it off too much I'm going I'm hitting the shower I'm hitting the showers right after this anyway go ahead sorry about that to finish things up I heard that you have an announcement to make regarding your the show after that in May so the floor is all yours yeah yeah okay thank you for remembering that are you guys ready for this oh yeah we are ready so so this is going to be announced on social media the next few days I'm going to break the news here it has not been broken anywhere else before our next show MEW 8 at 8 it's my pleasure you guys have been always a great support to us since the beginning we highly appreciate all of the the kindness and effort that you put into helping us promote the shows so it's our pleasure to do it here with you guys on May 19th it will be MEW 8 the main event will be winner take all the current MEW champion Madman and Fulton versus the impact champion Josh Alexander both belts will be on the line in that matchup wow that's a blockbuster if I ever heard one yeah yeah that's gonna be you winner take all and there's not gonna be that's gonna sell tickets and there's not gonna be anything funny there has to be a winner I guarantee that right now I'm guaranteeing that right now there has to be a winner if there's some sort of disqualification or run in or something Santino Morella who is our president has already said and he's the one who put this together by the way who else because he's in impact right now obviously so luck I'm so lucky honestly I'm so lucky to have a mentor like Santino he's my mentor he's teaching you know like I'm I'm 43 but I've learned more in the last three years than I learned in 23 years so that's gonna be huge and it's a winner take all matchup whoever wins has both belts and if it takes all night there's enough fast blue ribbon and the tacos for the whole match we're gonna be fine with that merci beaucoup Nick hopefully hopefully there's enough toilet paper too Charmin is the new sponsor for AEW8 yeah I remember last time we got there TJ yeah I eat a little preco that's it so you guys are coming you guys are coming on Friday guaranteed we're coming yeah guaranteed alright okay alright you'll be sitting you'll be sitting in the media section with all the luminaries and important people perfect oh yeah merci beaucoup Nick encore une fois merci de ton temps merci de one last thing one last thing what can you tell your brother to go to hell please oh come on well in order to do that you'd have to why don't you try DMing him and then please prends the screenshot oh yeah he blocked you he blocked me I don't know why he's blocking he's blocking more people than Kevin Owens for God's sake he is I'll talk to you this weekend alright merci beaucoup Nick and we'll see you Monday on the TV studio for the main event wrestling 7 and the first feminine champion who will be crowned at this gala thank you don't miss out don't get shut out get your tickets now at ticketmaster.ca or go to mewwrestling.com thank you yeah merci à monsieur Nick Patterson et la main event wrestling on va être présent ce vendredi studio TV excusez pour la main event wrestling 7 rebel c'est ça rebel rebel rising rebel rising rebel rising c'est comme c'est comme triple H terrorizing oui mais sinon pour terminer l'édition d'aujourd'hui il faut parler du pay-per-view de la AW qui a lieu dimanche passé AW Revolution que j'ai commandé oui que j'ai commandé moi pour la première fois depuis un bout j'ai eu la misère avec le streaming mais non j'ai été capable de le voir par après avec un petit délai quand même mais c'est pas grave non plus non j'ai eu un très très bon show pour vrai je sais pas si top to bottom bottom to top moi aussi main à terre mais il me semble que ça a passé plus vite que beaucoup des pay-per-views que d'habitude je sais pas si c'était parce qu'il y avait des matchs de moins puis aussi on parle pas beaucoup du pre-show mais le fait qu'il y a juste un match j'ai trouvé ça plus fun qu'avoir 3-4 matchs puis des pre-back mais t'as pas besoin de vendre le show vraiment juste avec ton Ironman match puis la carte qui était stack la carte est toujours stack mais j'ai l'impression qu'ils voulaient tellement donner arriver au Ironman match que ça soit pas trop tard qu'ils ont mieux timé leur match puis j'ai pas les temps des matchs je pourrais checker mais sinon je sais pas si c'est à cause de ça mais je pense qu'ils devraient continuer dans cette voie-là parce que c'est vrai que moi je regardais le show j'étais comme oh tabarouette il reste il reste vraiment pas beaucoup de temps avant le main event puis il y a eu un match qui a duré moins long deux matchs qui ont duré moins longtemps mais c'est parfait comme ça moi j'ai trouvé que ça passait vraiment vite que t'es en train de me filmer ton iPad toi non non c'est parce que je veux l'ouvrir mais il est slow parfait sinon je peux y aller pendant que tu cheques les statistiques c'est ça tu veux aller dans le match je vais t'y trouver ok parfait premier match de la soirée Chris Jericho s'est battu contre Absolute Ricky Stocks dans un match oui un petit peu avant on peut parler aussi d'un match qu'il y a au kick-off ouais on pourrait je m'en souviens même pas c'était quoi le match du kick-off c'était les Lucha Bros puis Mark Brisco contre Harry Daivari puis les varsity athletes ouais c'est un bon match regarde je suis pas un très grand fan côté personnages des Heels mais in-ring ils sont corrects c'est pas comme s'il était pas bon Tony Nese est bon Daivari est bon Josh Woods il est intéressant aussi fait que côté personnages ils me font rien mais c'est pour faire des bons matchs puis je trouve qu'ils ont fait une bonne job puis Mark Brisco il est tellement over Mark Brisco il est toujours beau il est remarque mais c'est vraiment cool pour vrai ouais je pense que petite prédiction d'ici la fin de l'année Mark Brisco va être champion ring of honor tout seul ouais c'est possible pas mal sûr puis je serais pas surpris de le voir feuder contre MJF à un moment donné ce serait bon en tout cas il y aurait du jeu ça c'est sûr je sais juste pas si les commentaires de MJF vont pouvoir passer quand il va s'attaquer à Brisco ouais ils l'ont déjà fait pour d'autres mondes de morts donc on a parlé de Jungle Boy mettons ouais mais bon quand c'est MJF on dirait que le monde il pardonne plus quand c'est MJF ouais mais il gosse un peu je trouve qu'il est pas capable de trop bon non c'est qu'on dirait qu'il est toujours obligé d'aller là-dedans pour être over c'est son personnel il va pas le faire pour être over il en rajoute par dessus il en rajoute trop des fois il faut qu'il dose un peu ouais ok mais bon je l'aille pas pour autant c'est juste que ça a moins d'impact quand tu fais la même chose à chaque semaine mettons un peu comme le sang ouais mais c'est un des seuls que je trouve que cet argument-là va pas avec lui parce qu'il est over no matter what il pourrait arriver juste à envoyer promener la foule puis envoyer chez son adversaire sans aller dans l'affaire de mort puis de popping pills puis il serait over pareil la foule c'est un gros problème ouais ben là il doit d'exister quand même oui quand même bon le real show ouais Jericho contre Absolute Ricky Starks comme premier match je sais que c'est un match que t'as pas tellement aimé pas que j'ai pas aimé juste qu'il m'a rien fait c'est ça c'est pas le meilleur opener qu'on a vu mais c'est un match correct ça s'écoutait bien ouais dans une victoire de Ricky Starks sans l'ombre d'un doute il y a eu il y avait la JS qui était bannie ringside puis monsieur Gavarro qui s'est envenue pendant le match qui s'est fait intercepté par Action Andretti ouais c'est bon tout était correct tout s'est passé comme ça devait se passer puis belle visoire pour Absolute Ricky Starks qui était malade en conférence de presse après le dans le scrum j'ai bien aimé je l'ai bien aimé c'est tout ouais il était dans Ricky Starks c'est un petit bijou t'as-tu le temps pour ce match-là pour la fin oui 13 minutes 35 ouais j'aurais peut-être coupé 3 minutes 3-4 minutes peut-être ouais ça aurait été bon deuxième match de la soirée c'était le final burial match avec Christian Cage qui a affronté Jungle Boy Jack Perry puis j'ai vraiment aimé ce match-là pour vrai en plus Jack Perry a gagné le combat évidemment puis c'est la fin qu'il fallait pour la storyline puis j'ai eu peur le couple de fois surtout quand mettons ils montraient Jungle Boy avec les mains dans les ans je pensais qu'il allait être dans le cercueil un affaire de même aussi j'y ai pensé quand il l'a ouvert puis il l'a refermé puis il l'a ouvre après mais je suis content qu'il n'a pas été là-dessus pour vrai mais sinon le match a été ce qu'il fallait avec la fin satisfaisante Jungle Boy il est vraiment toujours été le même préféré à la W puis non je pense qu'il est là la soirée que c'est fait la soirée avec Christian Cage je pense qu'il fallait en avant puis challenger des ceintures puis pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un vrai heel aller voir le travail de Christian Cage parce que wow c'est arrivé il portait un turtleneck mais avec des manches coupées what a douche c'était parfait puis pour vrai je ne m'attendais à rien à ce match-là puis ce n'est pas un match que je voulais particulièrement voir puis j'ai été surpris je pense que ce match-là en partant aussi ma note de pay-per-view j'ai fait comme oh ok shit si ça c'est bon imagine le reste puis il n'a pas été trop dans les affaires de casquettes il a été là vraiment vers la fin ils n'ont pas été là 3-4 fois pendant le match puis pour perdre le lustre mais c'était quand même un street fight il saillissait c'était vraiment bon avec la fin où il l'a mis dans la casquette puis il l'a fermé puis ça a tombé ça a fait un gros pouf de fumée c'était malade c'était vraiment cool ça l'affaire par exemple c'est que si je comprends Jungle Boy il voyait Christian comme un father figure un peu quand il l'a mis dans la casquette c'était pas juste de donner un bec sur la tête non il aurait pu juste fermer l'affaire puis faire j'ai fini avec la tête en même temps c'est pas un nitpick là mais je vois parfait troisième match ça c'est un match pour toi ça ouais ben oui le 6-man tag pour les trios championship l'élite Ken Omega et les Young Bucks Mac et Nick Jackson Matt salut Matt ouais à fondé le House of Black avec Malakai Black Brody King et Buddy Matthews accompagné de la ravissante Julia Hart Julia Hart qui en a mangé il en a pris pour son rhum dans le combat ouais quand ils vont sur les rhum quand il n'a pas d'affaires je sais que tu ne seras pas d'accord puis qu'il y a bien du monde qui ne seront pas d'accord mais moi c'est un de mes candidats pour les matchs de l'année à date il ne gagnera pas mais on ne serait pas d'accord j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression que ce match-là n'a pas eu le love qu'il serait supposé d'avoir parce qu'on est rendu tellement habitués dans les bons matchs avec Elite et tout ça que j'ai l'impression qu'on ne leur donne pas ce qu'ils méritent puis House of Black pour vrai ben oui moi je suis un gros 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 fan de Brody King pour vrai c'est ouais ben Malakai Black aussi tant que question non Malakai Black depuis Alistair Black il m'avait déjà gagné mais Brody King je n'étais pas sûr puis même Buddy Macio le début de match qu'il a eu avec Omega c'est justement si je trouvais ça drôle Excalibur en a parlé aussi au début comme quoi beaucoup de monde il n'a pas dit dans ces mots-là exact mais il disait que beaucoup de monde trouvait que Buddy Macio c'était genre qu'un Omega light mettons il n'a pas de personnalité mais quoi qu'Omega ben non mais dans ce côté in Ring style c'est genre Omega mais version genre Wish mettons sans le mettre à faire je veux dire c'est comme ça que le monde le voit c'est juste que c'est un excellent lutteur avec rien d'autre ben rien d'autre tu comptes-tu la chèvre là-dedans parce qu'il y a une quête de chèvre oui je parle de le mettre dans une faction de même c'est parfait parce qu'il peut juste parler avec son corps et son talent tandis que tout le reste c'est King puis Malakai Black qui fait le reste 18 minutes le match c'est bon ça c'est tight il y a eu bien des spots dans ce match-là ben oui disons que les Elite pis Omega ils ont commencé à avoir la notion du temps pas mal pour leur spot ouais puis surpris du résultat ben surpris parce que je pensais pas que ça pouvait arriver oui mais en même temps quand tu y penses c'est pas très surprenant pourquoi ben comme je t'ai dit sur la conversion qu'on avait en privé ça semble on va le dire au monde c'est pas grave ben non j'avais dit comme quoi en même temps techniquement peut-être que les Bucks savent ça à la fin de sièrement qu'ils sont encore champions genre depuis le début ils auraient pas perdu les verts contre d'autres fait que c'est comme si l'enfant ils comptaient ça comme le règne au complet des Young Bucks même si l'enfant c'est juste quoi deux mois peut-être ouais fait que c'est peut-être que c'est pour ça qu'ils aient trouvé que c'était quand même c'était pas c'était pas trop tôt pour le faire même si moi je voyais que c'était comme ça pis non ça fait du sens que techniquement le règne aurait continué fait que c'est correct est-ce que tu leur donnes un règne dominant pour les mettre encore plus crédibles ouais mais c'est parce que l'affaire c'est que il y a pas beaucoup je pense à ça il y a pas beaucoup de trios il y en a beaucoup mais il y en a pas beaucoup de genre wow les trios qui vont malade je pense qu'ils vont les remettre contre Pac pis Lucha Bros à un moment donné aussi je sais qu'ils ont déjà été en rivalité longtemps encore contre mais pour les ceintures je pense qu'ils vont les remettre ensemble pis les Bucks pis Omega je sais pas trop ce qu'ils s'en vont à moins qu'on s'en va vers un FTR Young Bucks éventuellement down the road non? ben down the road ça dépend c'est quand parce que là j'ai vu une publication de Dan Callis avec Omega je sais pas si t'as vu sur Twitter ou aux réseaux sociaux il a marqué maintenant on peut se concentrer sur les vraies choses pis il y a une photo de lui pour Omega tout seul ouais mais je sais qu'il voulait recruter Konoturi Takechita Dan Callis pour être avec eux autres fait que c'est peut-être l'affaire qu'il parle peut-être aussi je sais pas ah peut-être mais toi tu ferais quoi pour le reste tu t'envoies tu continues avec eux autres ou ouais on t'égarde encore un petit peu en trio à mon avis tu sais tu peux les séparer il faut faire des matchs normales ouais 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 mais sinon j'ai gardé ensemble encore un petit bout c'est quand même pour eux autres qui ont fait les trio style dans le fond ouais je me demande si ben je pense que la rivalité va continuer un peu mais je me demande si c'est pour qu'ils chassent un peu plus pis qu'ils gagnent le match moi je les laisserais sur House of Black tant qu'Alain je pourrais perdre tout de suite je trouve que c'est bien d'y laisser sur House of Black un bon bout ouais ouais je suis d'accord ok parfait prochain match match numéro 5 mais numéro 4 dans le fond pour la carte principale pour la championne féminin de l'AW un 3-way match la championne défendante Jimmy Aner les challengers Ruby So et Soraya Soraya bon match Soraya quoi ? rien non dis-le dis-le ben là attends ouais c'est vrai j'ai une soirée fuck you il allait bien sans sous le verre c'est ça je voulais dire elle était green elle était très green ouais ouais c'est quoi un 3-way match qui a duré 10 minutes pile pis ça paraît plus long que ça ben pas plus long ben la chance que 10 minutes c'est pas beaucoup je trouve ben c'était quand même c'était quand même il y avait quand même beaucoup d'action pis je pense ça allait un peu trop vite pour Soraya mais Jimmy Hader là c'est rare là mais quand ça toune pas je danse l'affaire qu'on peut garder pour soi-même plus souvent pis c'est pas mon style de musique mais Jimmy Hader je l'adore je l'adore pour vrai pis je peux même pas dire pourquoi je l'adore je la trouve juste malade ah ouais je l'aime c'est une all-rounder elle est bonne de partout ouais exact pis ouais en bout de ligne c'est Jimmy Hader gardé la ceinture aucune surprise là-dessus non qui pourrait peut-être sauver un peu de monde c'est l'after match par exemple ben beaucoup de monde aurait pu être surpris là-dessus évidemment après le match ben ils ont attaqué Soraya pis ils ont attaqué Britt Baker et Jimmy Hader jusqu'à temps que Saul les sortent du ring c'est pas eux autres qui runnaient du shit pis c'est nous autres pis évidemment elle a levé le bras de Jimmy Hader pis elle a fait son kick à Jimmy Hader fait qu'il a attaqué à trois pis fait que non Hilton ça va un peu changer la dynamique avec tout le monde fait que c'est un moment cool ça ouvre la porte à une troisième personne d'aller avec Britt Baker pis Jimmy Hader pour niveler la marque tu veux je te lise ma prédiction vas-y tu veux Jake Cargill ouais ça aurait du sens ben moi je te lise ma prédiction déjà mais tu l'aimes pas c'était quoi déjà Thunderous ça ah oui ouais ça aussi ça a du sens ben c'est vrai je l'aime pas parce qu'en plus ça va croire qu'elle coexiste avec Britt Baker sa arch-enemy non ben en même temps c'est correct fait que j'avoue que Jake Cargill c'est pas fou non plus mais c'est parce qu'elle va faire c'est que Jake Cargill faut qu'elle gagne tout le temps bref à voir fait que non c'est un bon petit match un bon three-way évidemment grâce à Jimmy Hader on se le cachera pas ouais ben après ça le match d'après par exemple on change complètement de registre parce que c'est un Texas vet match avec ton préféré John Moxley Mox baby Adam Page j'ai bien aimé l'entrée de l'Hackman Pay c'était cool la nouvelle chanson que j'ai mis dans ma playlist pour que j'écoute ça ce soir justement ouais ouais mais c'était pas la vraie je pense que c'était un remake qui avait qui était puis t'arrives en rouge avec comme The Fiend ouais c'est là que les comparaisons s'arrêtent ouais vraiment puis quelque chose qui était rouge par exemple c'est le match là du ring des barbours des vrais barbours s'il y avait un match qu'il fallait que ça le fasse c'est bien celui-là puis veux-tu résumer en gros les spots qu'on a eu dans ce match-là écoute il y a eu des coups de des coups de fourchette dans le front des barbelés maintenant ils ont même pris leur ongle ils se sont graffinés au sang le dos chacun de leur tour ils ont pris barbelés pris barbelés une gang de malades puis sur la fourchette l'an dernier quand j'ai mangé au dîner j'étais comme ça pendant un petit moment j'avais peur t'as-tu pogné un petit peu de peau d'Agnman Page non 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 je l'ai cuit avant puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme spot il y a eu la table aussi il y a eu ouais il y a une sandwich de briques oui oui c'est vrai la brique avec la main de l'autre puis curb stomp aussi d'après moi ils ont écouté on me long de la veille puis ça se peut on fait quoi avec des briques ils ont pas sorti la grosse brique de ce coton ils ont été malades c'est vrai ça c'est fait qu'il y a un match que j'aime pas habituellement mais j'avoue que ça a quand même été quand il y a une histoire avec moi je trouve que c'est encore c'est correct ouais mais je suis un peu tanné mais écoute Moxley j'ai l'impression que c'est la fin oui mais je suis tanné des matchs de même avec Moxley je trouve que ça le fait régresser comparativement au bon match de lutte qu'il nous a donné en 2022 sans objet ouais mais je pense que son forte c'est ça les matchs comme ça c'est lui qui veut ça j'imagine en tout cas oui je pense bien que s'ils font ça c'est parce qu'il y a du monde qui veut le faire je pense bien lui dans 20 ans on va pas mal juste voir des cicatrices qui s'est ouvert il va être comme The Butcher et des gars de même on va juste voir ça sur le front ouais exact en bout de ligne c'est Hagman Page qui a gagné la décision à prendre je veux dire c'est lui qui fallait qu'il gagne le match Moxley n'a pas vraiment besoin puis en même temps Moxley peut aller faire ses vacances peut-être une semaine ou deux dans le sud ah ouais c'est vrai c'est bon je suis sûr que c'est vrai pas tard parce qu'il va essayer d'avoir ses vacances l'année passée tant pas qu'il est parti mais moi je pense qu'Hangman Page on en reparlera mais que la conférence de presse c'est le nouveau number one contender c'est le prochain contender pour MJF tant mieux c'est un bon gars à perdre contre MJF sinon il y a The Dark Horse il y a Jungle Boy et Rick Stark qui pourraient facilement affronter MJF les prochaines semaines mais je pense qu'Hangman Page peut-être qu'il va moi je pense qu'il ferait plus pay-per-view material ce combat-là mettons Jungle Boy et Ricky Starks entre temps ou whatever mais je te dirais que pour Double Nothing je pense que c'est quoi à la fin du mois de mai le 29 mai je pense puis non je verrais plus ça pour là mais en même temps il peut faire une série de matchs aussi il y a une affaire qui va être bien touchée j'ai hâte de voir comment ils vont gérer cette situation-là mais j'ai l'impression que Jungle Boy met qu'il y ait un match de championnat au pay-per-view ça va faire un peu le traitement sa misine la foule va tellement être derrière lui est-ce que Kan va pull trigger pour le faire perdre et M.J.F. M.J.F. gagne la belle jusqu'à temps que l'année finisse minimum ouais ça c'est sûr mais je pense que ça peut être plus loin aussi ils ont juste 4 pay-per-view par année mais ça va être dangereux de mettre Jungle Boy là où ils vont ça ne presse pas il est jeune encore comme tu dis toujours mais la foule va vraiment si un gars que la foule va être derrière lui contre M.J.F. ça va être Jungle Boy je pense sinon il y a Adam Cole aussi qui peut facilement être content il commence à le builder après avec Britt Baker qui s'emmène M.J.F. qui a dit m'aider ses affaires en tout cas moi personnellement ça serait mon choix pour le battre mais bon Adam Cole il n'est plus dans la conversation pour un titre je pense pas d'accord pour l'instant parce qu'il ne lutte pas il a dit 2-3 matchs dans le corps et il ne t'a pas bébé combien de minutes ce match de barbares presque 25 à 24-45 ok McSan c'est bon ouais ouais donc vis-toi à Lyman Page contre John Mox dans le match suivant pour le championnat TNT Wardlow à affronter le champion défendant le roi de la télévision Samoa Joe vas-y tu peux parler je sais ce que je vais dire déjà tu peux y aller moi je voulais aller pisser pendant ce match-là puis j'ai dit je vais attendre un peu puis j'ai fait ah finalement j'ai bien fait de ne pas y aller j'aurais manqué le match ben ça a quand même duré 10 minutes 40 ça a-tu duré 10 minutes 40 plus que le 3-8 qui venait ça paraissait c'était boring au bout ben moi je pense pas que c'était plus boring je pense que c'est juste parce qu'il y avait le dead match juste avant puis il ne m'a été écoeuré je vais dire la même chose que j'ai dit dans le chat je pense parce qu'on a on a give up un peu sur le Wardlow puis son le fait qu'il soit plus en feu même si lui dit qu'il est encore en feu dans la conférence de presse évidemment il ne dira pas le contraire il a été blessé il était haut pendant un mois et demi c'est sûr qu'il va être un peu moins haut c'est ça mais ça lui a fait mal parce que moi je pense que il était blessé il fallait que s'en aille il n'y avait pas le choix down the line je pense que c'est lui qui devrait battre MJF avec toute l'histoire pour ça je n'ai pas dit que c'était mon choix tantôt mais c'est lui mon vrai choix que je voudrais personnellement ça ferait du sens si tu le build pendant un an puis il bat MJF ça ferait du sens il a même parlé à la conférence de presse comme quoi il y a beaucoup de monde qui dit que c'est les meilleurs au monde mais celui qui se déclare meilleur au monde à Star il l'a battu en genre deux minutes moi j'ai bien il y a bien du monde qui disait ouais beaucoup de monde dans cette fédération-là qui se disent les meilleurs au monde il y avait des petites flèches qui se lançaient ben ouais c'est normal parce que c'est le cas aussi il y a beaucoup de monde qui se disent qu'ils sont les meilleurs que tout le monde fait que non ça puis j'ai aimé la fin je trouvais ça cool que ça soit Wardlow qui fasse à Joe sa propre soumission pour le faire abandonner fait que non je ferais ça vraiment cool puis évidemment oui je suis content que Wardlow ait gagné mais j'avoue que c'était pas le meilleur match mais je pense que le placement c'est la carte aussi le fait que ça soit après le tennis de la match je pense que le monde était moins impliqué dedans puis tu sais c'était un bon match c'était pas mauvais de pantoute c'est juste que c'était pas genre oh me foie il faut que je regarde ce match-là une deuxième fois c'est sûr que quand tu regardes le reste de la carte c'est sûr de côté tout ce qu'il y a dans la carte ouais fait que victoire de Wardlow nouveau champion de TNT puis je pense qu'il va rendre l'open challenge qu'il avait dit dans le Mediasc il y a Hobbs ce soir dans la main je sais pas si Hobbs va gagner non mais là non tu parles de Wardlow qui a de la misère il faut qu'il perde la belle tout de suite après beaucoup de changements de site à AW mais c'est correct pas dans les longs règnes non plus maintenant ça vient redondant les longs règnes depuis le jour ça fait des meilleures stories ouais ouais ça fait des meilleures stories quand c'est la même fin tout le temps avant dernier match oui un Fatal 4-Way pour le championnat par équipe avec des championnats défendants les Guns qu'on dit acclaimed contre Orange Cassidy puis Dan Housen arrête il était écœurant dans le match et aussi Triple J je ne casse pas pas tout de suite on ne l'a pas finit encore Triple J Double J Jeff Jarrett des Jay Lethal c'est ce qui sont écœurs Jeff Jarrett je peux-tu faire un hug je peux-tu aller le voir puis dire merci beaucoup d'être là c'était écœurant moi celui qui me divertit le plus c'est Sanjay Dot c'est qu'il était écœurant oui aussi il est à ta question mais alors au géant qui a mangé le fameux sir avec Billy Gunn qui s'assieds-tu complètement wow ce match-là ce match-là ah ce match-là il était le fun c'était pas un match genre un 5-4 il était le fun je voudrais pas dire que c'était pas non mais c'est parce que c'est dur c'est dur de faire des matchs avec plusieurs personnes puis les spots puis tout tu voyais que les Guns puis les Acclaim surtout étaient pas mal en retard dans les spots il y a des affaires qui marchaient pas il y avait des hésitations tout le temps dans le match les Acclaims sont bons mais pour ce genre de match-là je pense qu'il faut du monde meilleur qu'eux autres puis dans ce combo-là il n'y en avait pas de meilleurs qu'eux autres il y avait Lito puis Jarrett mais tu sais encore là Jarrett il a 55 ans je pense il faut lui laisser une chance je sais pas j'ai trouvé ça décousu divertissant mais décousu un 4-way tag team ça va être décousu c'est sûr les Guns n'ont pas bien paru dans ce match-là je vais te le dire shocking c'est bizarre c'est comme s'il ne mérirait pas les belts mais non ils ont fini par gagner évidemment puis dans le plus fait de la game ils ont fini dans le house-in il était très over dans le house-in aussi j'ai bien débé le spot lui Picasso au début quand le gars est dans le coin puis l'autre il fait ça tranquillement l'autre il arrive avec 3 clos-ins entre temps ça c'était malade il y avait un sale gear en plus à la fin du match oui mais victoire des Guns qui ont volé ça comme j'ai dit dans le house-in puis évidemment dans un signe comme quoi il va arriver de quoi pour la seule fois du show il y a une entrevue post-match avec les Guns 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 on a battu tout le monde on a battu FTR on a battu on a battu on vient de battre tout le monde dans ce match-là on n'a pas de respect puis tout puis évidemment la Thune d'FTR est partie puis pas juste la Thune d'FTR qui est partie mon cœur aussi est partie puis ouais fait qu'ils sont arrivés avec les il y avait les points TP évidemment puis ils ont mopé le floor avec le Gun Club évidemment quand ils n'ont pas de triche ils ne peuvent pas faire grand chose ces petits gars-là puis ouais puis en même un moment donné je ne sais pas comment il a fait son compte mais Dax il m'a saigné je ne sais pas comment il a fait je pensais qu'il pleurait du sang tellement c'est un bébé il pleurait du sang parce qu'il est passionné par son métier c'est très noble puis ils ont pété puis évidemment les Gun Club vous ne faites que passer les gars merci de la débauche en d'autres transitions pour FTR ça serait malade que les gars ne rebattent FTR peut-être que le premier match ils vont gagner mais éventuellement ils n'auront pas oui c'est sûr apparemment ils ont le signé à long terme je l'avais-tu dit j'imagine que eux autres je sais qu'eux autres le retour de Vince vu que Vince est à l'entourage ça les gosse pas mal ils se disent si tu regardes la division il n'y a rien qui s'est amélioré pour vrai j'aime bien Paul mais il n'y a rien qui s'est amélioré tu regardes juste les championnes par équipe ça c'est une autre paire de manches la division féminine au moins les Benz c'est là tout le temps c'est bien représenté c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de bons matchs même s'ils ont tout le temps gagné je savais le féminin c'est n'importe quoi bref c'est ça FTR c'est sûr que je ne peux pas faire semblant de dire que j'aimerais mieux FTR changer entre les guns je n'ai pas vraiment d'argument tous les points qui sont coqués du bon côté pour FTR je regarde ma feuille et elle est pas mal blanche donc on va dire FTR oui c'est ça le Gun Club est toujours champion pour le moment combien de minutes tu mâches là 13,35 oh c'est bon ben Fast Pace c'est parfait ça oui et ensuite de tout ça le main event de Revolution le Iron Man match de 1h en théorie 1h de 7 avec le champion défendant MJF qui a affronté Brian Danielson et on a fait des prédictions la semaine passée avec Alex et en passant on a juste manqué une nous autres on a juste manqué The Elite on avait pris pour The Elite oui mais en même temps en même temps c'était tough non c'est ça oui c'est ça puis on a juste manqué une mais celui qui a été le meilleur au total c'est moi parce que j'ai prédit le score exact du Iron Man match alors come on come on c'est pas ça que tu avais dit moi non t'avais dit 2-1 je pense ah ça se peut Alex t'avais dit 3-2 t'avais dit ça 3-2 ou 2-1 et Alex t'avais dit le contraire mais non oui c'est ça comme je viens de le dire fini 4-3 pour MJF évidemment puis il y a eu de l'overtime puis d'habitude j'aurais pas trippé qu'il y avait l'affaire d'overtime encore mais je trouve qu'ils ont bien fait ça de la façon qu'ils l'ont fait avec MJF qui est à terre avec l'affaire du masque à gaz puis toi chevalier qui c'est le gars qui est le plus MJF de la gang puis là ah ouais il va y aller dire inquiète t'as pas super content ce n'est pas de chachère c'est tout content il jog au rig c'est vraiment nice pour vrai bon il est rentré en crise aïe aïe mais juste la fin il y a eu plein de false finish en overtime juste le coup je t'ai sûr qu'il a gagné avec ça mais non il a dégagé j'ai trouvé le match solide très bon mais en dessous de mes attentes fait que t'es pas comme le monde qui dit que c'est le match de l'année à date non vraiment pas vraiment pas moi je suis plus d'accord je suis un peu plus de l'embaire à eux autres que toi non non je dis pas que c'est le match de l'année mais il est up there c'est parce que c'est technique j'aime pas la façon que ça s'est construit parce que premièrement je l'ai déjà dit il y a trop de sang je trouve que ce match là aurait pas dû en avoir on veut savoir si MJF est capable de durer puis si c'est un bon lutteur fait que je trouve qu'on aurait dû builder plus là-dessus tout le match puis à la fin je sais pas l'histoire a été mal racontée il a trop triché quoi moins peut-être peut-être il est où oui je sais mais je sais pas puis à la fin il a gagné par tout la pâte ouais je sais mais il y a de quoi dans le match quand je regardais j'aurais aimé mieux voir une performance de lutte incroyable d'MJF qui out-wrestled Brian Nelson dans un match sans tricher ou pas qu'il a out-wrestled qu'il a tu sais qu'on voit MJF juste lutter ouais mais c'est parce tu peux pas avec MJF en personnage tu peux pas faire ça dans ce match-là t'aurais pu je pense ben non encore moins quand c'est un combat d'une heure je sais pas une heure sans tricher il y a un heal comme MJF tu peux pas j'ai aimé les 10 premières minutes c'est sûr qu'il y a eu des downs après à un moment donné c'est une heure quand même ouais puis c'est des machines mais pas littéralement non plus non c'est ça la fin la fin du match les 5 ben les 12 dernières minutes étaient excellentes mettons le 5 dernières minutes plus l'overtime était excellent ça c'est puis le début du match aussi avec les back body drops chacun de leur tour puis les enfants à la même j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé ça ces spots-là tu sais c'était bon là mais mettons il est pas dans mes top Ironman matchs que j'ai vu ok c'est low WrestleMania 12 Bret puis Sean WrestleMania 12 je pense aïe 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 je pense je pense on peut pas être plus loin que ça dans notre TGQ malheureusement mais c'est correct t'as le droit ben c'est peut-être parce que c'est peut-être aussi le plus de stakes plus de lutteurs ouais c'est ça mais c'est pas meilleur mais c'est pas meilleur que Brock contre Engel non 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 ça c'est pas l'un des tops même celui avec celui qu'on avait eu maintenant avec Steamboat puis Recruit non c'est meilleur ouais ouais fait que ben tu sais ça enlève rien à MJF il a fait ce qu'il avait à faire Brandon Nielsen avait pas l'air d'être très très apprécié par la foule ben MJF on dira ce qu'on voudra il est populaire quand même ouais c'est ça le monde aime ça haïr les il mais sinon pour vrai tu sais ça fait de la job pareil ça enlève pas de point au main event que c'était le meilleur match de la soirée quand même mais je dis ça mais j'aime mieux je pense que j'aime mieux non j'aime mieux aimer le match de trio que celui-là de pas grand chose moi j'ai plus le deathmatch que celui-là que le trio? moi c'était mon match c'est le deathmatch à cause de l'émotion qu'il y avait dedans plus que d'autres choses mais c'est un excellent show oh ouais de bottom to top c'était vraiment bon pour Ray je dirais entre 8.5 et 9 ouais puis là tu veux-tu parler de l'incitant avec le petit kit pour Alfredo parce que je t'ai gré d'entendre parler dans notre chat apparemment que c'était de la vodka moi j'avais lu que c'était de l'eau puis est-ce que c'était arrangé est-ce que c'était pas arrangé peu importe je trouve que ça il n'y a pas besoin de faire ça ouais ben je dis ça je dis ça mais il était le premier à faire un big boot à un kit quand on tu l'arrivais de toi avec toi tu l'aurais mis sur la tête ouais c'est vrai dans le fond mon opinion compte même pas là-dessus dans le fond je suis payé que MGM sauf que moi c'est pas un personnage ouais c'est ça fait que ouais comme on a dit on vient de le dire c'est un des très bons shows depuis un peu qu'ils ont fait les pay-per-view puis non quand les W leur pay-per-view c'est bien bien rare qu'ils underperform fait que non c'est juste le temps puis la production moi c'est juste ça que je leur reproche ton affaire de musique je suis pas d'accord je pense qu'on s'en fout que la musique arrête brusquement ou une seconde moi ça me dérange t'as le droit mais moi je pense pas que c'est un game-breaker pour la production la production je peux comprendre quand tu parles des affaires mettons comme des changements de caméra genre un caméraman qui sait pas filmer ça c'est un gosse aussi quelqu'un qui fait un changement de focus en plein milieu d'un show qui fait 150 shows par semaine ça c'est un gosse c'est bon parfait on a compris on got your piece c'est correct bref fait que si vous voulez en defense savoir si vous allez regarder les shows ben allez regarder évidemment c'est un easy easy watch sinon ben merci d'avoir été là j'espère que ça vous a plu on va se revoir à la MEW ce vendredi au studio TD si vous êtes là en personne venez nous serrer la pince et sinon samedi dès midi sur toutes nos plateformes audio et vidéo la biographie des nasty boys l'équipe controversée des années 90 et sur Patreon en fin de semaine WrestleMania 7 ça c'est un excellent show je vous le conseille tout de suite en restant yes sir merci tout le monde bonne fin de semaine bonne semaine et prenez soin de vous merci à vous merci à vous merci à vous